millions de dollars débloqués par le Cameroun en 2001 pour l'achat manqué d'un avion présidentiel. A présent, je vous invite à suivre la déclaration du collectif des jeunes Gabonais de France. Considérant que la souveraineté d'un État appartient au peuple qu'il exerce par la voix de ses représentants, considérant que la République gabonaise est une et indivisible avec à sa tête un président de la République élu et garant des institutions, considérant que le monopole du débat politique national ne doit être ni confisqué, ni circonscrit au seul bon vouloir d'entité ou homme politique, rappelant que la jeunesse gabonaise, en sa qualité d'actrice principale de l'interposition, doit jouer pleinement son rôle, conformément aux résolutions prises lors du Forum national de la jeunesse des 9 et 10 septembre 2011, notamment en s'agissant de toutes les questions d'intérêt national, considérant que la diaspora gabonaise de France, première diaspora des Gabonais de l'étranger, constitue un maillon de la chaîne en sa qualité de force de proposition et de levier de développement de notre pays, considérant que la jeunesse gabonaise ne doit plus être la spectatrice impuissante et désabusée de son propre destin, qu'elle veut désormais le prendre en main et ne plus attendre que le ciel lui donne du pain, gardant à l'esprit la place de choix accordée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bungo Andimba, à la jeunesse dans son projet de développement ainsi que les engagements fermes souscrits à cet effet, tirant les leçons de la présente table ronde républicaine et prenant en compte l'ensemble des recommandations formulées par l'ensemble des participants, nous, jeunes Gabonais de France, issus de la communauté gabonaise de France, première diaspora gabonaise de l'étranger, réaffirmons notre attachement au respect des valeurs, lois et institutions qui garantissent les fondements de la République gabonaise. Réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État Ali Bungo Andimba, pour son action incontestée aux yeux du peuple gabonais et pour sa détermination à révolutionner le Gabon et en le débarrassant des vieux démons qui ont retardé son développement. Nous réapproprierions le discours de M. le Président de la République adressé le 12 septembre dernier à la représentation nationale réunie en Congrès, condamnons avec la plus grande fermeté les violences volontaires commanditées par les responsables de l'ex-Union nationale ayant entraîné et occasionné la destruction de plusieurs biens publics et privés, disons non à l'instrumentalisation et à la crétinisation des populations gabonaises par cette classe politique, nous disons non également à la monopolisation du débat politique national par les seuls acteurs politiques, non à l'usurpation de la voix du peuple gabonais souverain par une classe politique dont la crédibilité et la probité morale sont plus que jamais irrémédiablement compromises, non aux incitations à la haine ethnique, tribale et xénophobe, non à l'idée saugrenue et délirante d'une conférence nationale dite souveraine décrétée au mépris du peuple gabonais, seul et unique dépositeur de la souveraineté nationale. Nous disons en revanche oui à la poursuite de la politique de développement en cours menée par le gouvernement de la République gabonaise sous les auspices de M. le Président de la République afin qu'aux yeux du monde et les nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Nous invitons l'ensemble des fils et filles du Gabon à oublier les querelles afin qu'ensemble nous bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Enfin, nous, jeunes citoyens gabonais de France, pour accompagner nos voeux et nos aspirations en faveur de notre pays, annonçons ce jour la création en France d'un mouvement dénommé Gabonais avant tout, fait à Paris le samedi 15 septembre 2012, le collectif des jeunes Gabonais de France. Je vous remercie. Merci. Merci.